Propulsé par mademoiselle.com Bonjour, bonsoir ! Bonsoir ! Bienvenue dans le 111ème épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression ! Wouah wouah ! Bravo ! Bon, triple 1. Triple 1, effectivement, ça fait 11 semaines, donc on était à l'épisode 100. Je vais présenter les gens qui sont là ce soir. Ah oui, c'est ça, c'est ça qu'elles nous avons ! Cédric ! On est là depuis toujours, ils nous connaissent, ils s'en foutent les gens, ça y est, ils veulent aller direct au juteux. Mais il y a tous les jours, Cédric ! C'est leur premier épisode, les nouveaux éditeurs. T'as entendu que c'était Kalindi, c'est bon, c'est... Kalindi ! Wouah ! Elle est nulle ! Arrête de faire les mêmes vannes que moi, en fait. Attention ! Ce genre de réparti... Elle me dégoûte, vous ! Et il y a aussi... Mimi ! Wouah ! Les neuls, les neuls, les neuls, les neuls, la plus belle ! Elle est nulle aussi ! Et moi, je suis Alix Martineau, je suis votre hôte de ce podcast. Hôtesse ! Hôtesse ! Inclusif ! Tout à fait ! Attention, Alix Martineau ! T'es un show mansplaining, toi aussi, Cédricain ! Le mansplaining qui fait trop bien ! Le podcast du kiff ! Le kiff sur le podcast, mais je trouve déjà là, vraiment, ça fait deux ans ! Le mec, il surjoue un peu ! Alors, est-ce que vous avez des commentaires aujourd'hui ? Moi, j'en ai un ! Ah ! Alors, je ne sais pas qui c'est. C'était il y a plusieurs semaines. Bam ! Toutefois... Mais tu m'étonnes que tu ne l'aies pas retrouvé ! Toutefois, Cédric va pouvoir m'aider à savoir de quand il date. Puisque c'est une personne qui m'a écrit pour me dire... Je voulais te dire que j'ai été à une masterclass sur des podcasts il n'y a pas longtemps et Cédric portait un t-shirt violet avec un renard dessus. Ah oui, j'ai celui-ci aussi, c'est vrai. Voilà. C'était à l'été du podcast. Ouais, d'accord. C'était soit avec Charlotte Pudlovski que j'ai... Soit la fin de l'été du podcast. Quelque part en fin août. D'accord. Voilà. C'est un super commentaire. Bah, c'est super ! C'est pour dire que même les gens qui ne sont pas nous se rendent compte que Cédric est mal habillée. C'est pas exactement ce que le commentaire disait, mais on peut l'interpréter comme ça. Tu sais lire entre les lignes, Mimi, quand même. Surtout qu'elle l'envoie à Kalindi. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a pas dit... Il est drôle ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est drôle ! Il a fait quoi ? Un truc intra-tout. Il me montre ses trois doigts du milieu en me disant, lire entre les lignes. Parce qu'en fait, c'est... Ah ! Smile ! Parce que du coup, c'est pas du tout podcast friendly. C'est pas radiophonique. On ferait une photo, on le mettrait sur Instagram. Mais non, parce que le compte Instagram, il va changer, peut-être. Tout à fait ! Merci, Mimi. Quelle belle transition ! C'est Kalindi qui me l'a lancée. Oui, moi, je suis comme ça. Ah là là, vous lancez des perches. Eh bien, oui, c'est tout à fait le moment de vous parler du compte Instagram de Laisse-moi kiffer, qui s'appelle tout simplement Laisse-moi kiffer, que vous pouvez aller suivre dès maintenant. Que vous devez aller suivre. Vous devez aller suivre dès maintenant. Et en fait, on postait depuis longtemps des photos moches de nous en train de faire les épisodes. Maintenant que le format a un petit peu changé, que ça va être tout le temps à peu près la même team avec une chaise un peu tournante, etc. Mais bon, ça va tourner sur ma chaise parce qu'elle tourne, mais c'est pas radiophonique non plus, donc je le fais pas. Donc, l'idée, c'est quand même d'arrêter nos photos moches et de remplacer ces photos par des mêmes spéciaux pour LMK. Donc, si vous avez des talents de même heure, on en a fait plusieurs avec Mimi tout à l'heure. On en a publié le premier sur le compte Instagram qui est très, très drôle. Il est hilarant. Et c'est Cédric la cible. Et c'est Cédric la cible. Donc vraiment, allez voir tout de suite maintenant. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les envoyer. Comme ça, ça fait participer un peu tout le monde. Et bien sûr, vous serez crédité si vous êtes publié sur le compte Instagram de Laisse-moi kiffer. Il faut que ce soit vraiment drôle parce que moi, je suis inscrite à plusieurs comptes de mèmes de Kaamelott et vraiment tous sont nuls à chier. Donc, bien sûr, alors votre même... C'est interdit aux mémeurs de Kaamelott. Voilà. C'est interdit aux bretons. Bretons non, pas s'abstenir. Tous les mèmes seront passés. Les Canadiens, ça va, mais vite fait. Ah non, les Québécois en prend. Ah moi, attends, j'adore. Attends, on a fait un épisode juste sur les Québécois la semaine dernière. Ouais. Même avec de la poutine. Allez, j'ai faim. Donc, les commentaires. Merci, Kalindi, pour ton commentaire. De ouf. Qui d'autre a des commentaires ? Pas moi. Mais j'ai regardé. Eh bien, moi, j'en ai un, heureusement. Waouh. Moi, j'en ai un sur un truc bizarre. Super. C'est quelqu'un, Sarah, qui a dit « Salut, je suis auditrice de l'AMK et c'est vachement bien. Je suis tombée sur cette page d'un livre sur les métiers du Paris d'Anton. Tire-tu de là ton pseudo ? » Donc, mon pseudo sur Instagram, c'est madfifi underscore. Fifi underscore, c'est mon pseudo depuis toujours sur l'Internet. Et elle a trouvé un vieux livre sur le Paris d'Anton, sur les maîtres fifis, qui sont des cureurs de puits. Pire métier, tu remues la vase et tout. On les nommait encore gars d'aux-arts, machin, machin. Et effectivement, il n'y avait pas d'égout dans Paris. Donc, les gens, en fait, ils jetaient aussi des trucs dans les puits. Et donc, pour que les puits continuent à tirer de l'eau, il fallait curer les puits. Donc, c'est des ramoneurs de caca. Super. Ça ne vient pas de là, mon pseudo ? Ça ne vient pas d'ici ? Je ne sais pas, des francs anciens, des centimes ? Des cesterces ? Enfin, peut-être moins anciens. Des écus, non ? Il n'y a pas eu des écus. Des gros louis ? Du sel, non ? Tu sais que moi, j'ai un ami d'un ami qui connaît quelqu'un qui est... Attends, mais il faut que je retrouve l'intitulé exact. Scafandrier, c'est le truc qu'on met là sur la tête. Oui, c'est pour aller dans l'eau. Oui, voilà. Il est scafandreur. Il ne peut pas briller. Non, 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 non. Il met un scafandrier et il va... Non, mais ce n'est pas un scafandre. Il met un scafandrier, il est scafandrier. Il est scafandrier. Oui. Attends, mais c'est quoi la différence avec un plongeur ? Attends, mais dans les égouts ! Ah ! Il met un scafandrice, il va dans les égouts et il est maître fifi, en fait. Et il plonge dans les égouts avec son scafandrier. Non, son scafandre. Son scafandre. Et il va récupérer des trucs, je ne sais pas quoi. Mais c'est son vrai job, tu vois. Mais genre, il vend des fils de cuivre qui sont tombés dans les égouts. Après, il fait quoi ? Qu'est-ce qu'il va récupérer dans les égouts ? Mais j'en sais rien, ce n'est pas mon pote ! Il connaît un ami d'ami de Kalindi. Donc, on est loin pour lui poser des questions, quoi. Non, mais c'est Naël, on peut demander à Naël, puisque c'est le pote du meilleur ami de Naël. Donc, on peut demander à Naël, peut-être qu'on l'invitera dans le prochain épisode. Il nous racontera son métier. Mon gros kiff, j'ai trouvé un gros caca ! C'est très nul comme Naël. J'ai fouillé dans le caca, j'ai trouvé des lingots. Tu m'as manqué, Cédric ! Mais pourquoi tu crois que c'est un service ? Genre, tu l'appelles, tu fais « Ah, désolé, il y a un truc qui est tombé dans les toilettes. » Mais non, on douille ! Mais des fois, ça se trouve, les égouts, ils sont bouchés ou je ne sais pas quoi, tu vois. Par tous les connards qui jettent leur lingette dedans. Ils ont une grosse boule en pierre dans les égouts qui pousse pour déboucher les égouts. Ça, c'est un jeu vidéo, c'est pas vrai. Et c'est un vrai truc qu'il y a dans les égouts aussi. C'est des cailloux, des boules d'égout. Ça peut être ton nouveau at sur Instagram, boule d'égout. Regarde, je cherche sur Wikipédia en direct, boule d'égout, je ne veux rien faire. Bon, en attendant, je vais vous lire mon propre commentaire. C'est vrai qu'elle en a mis un. Alors, c'est donc Mamzello qui dit « Hey, je voulais réagir au dernier LMK. Déjà, c'est pas grave que tu prononces fort T-R. En Belgique, on fait pareil. » « Et surtout, ça fait plaisir d'enfin entendre quelqu'un qui est misophone. Ça me rend complètement ouf. Combien de meurtres j'ai pas déjà imaginé dans ma tête. Bref, ça fait du bien de se sentir moins seule car mes potes me prennent pour une folle. LMK, mon petit fourrir hebdomadaire que je ne raterais pour rien au monde ne changeait rien. C'est parfait. » Trop gentil et trop mime, c'est vrai. C'est trop mignon. J'ai reçu quelques messages de misophones comme moi. C'est marrant. Vous êtes plein. On est quand même plusieurs. Moi, je pensais être vraiment seule. Mais finalement, pas tant que ça. Passons tout de suite à... Est-ce que tu as googlé boule d'égout ? Bien sûr, j'ai googlé boule d'égout. Il y a donc ces images qui sont des grosses boules en métal. Très radieux. C'est une grosse boule dans un égout. C'est vraiment comme les grosses boules dans la raccroft. Des trucs des égouts. Et en fait, ils les font passer pour nettoyer. C'est des gros boulets de camon qui sont là pour... Et si la boule d'égout, elle se coince, Michel, le pote du pote de Kalindi, il va mettre son scaphandre et il va voir qu'est-ce qui coince. La boule d'égout, elle fait trois fois la taille de Michel. Ils sont peut-être trois. Putain, c'est chouette. C'est hyper drôle. C'est un gars dans les égouts au moment où la boule, elle passe. C'est peut-être pour ça qu'on est pas censé aller dans les égouts. Mais oui, c'est son métier. C'est pas pour le fun. Non. C'est pour le plaisir. Mais il doit y avoir des... Bah oui, comme les... Des scatophiles vraiment très préparés. Il doit y avoir des scatophiles qui font... Non, mais il doit y avoir des scatophiles qui vont en agir dans les égouts comme ça par plaisir. Non, mais c'est vrai. Bah écoutez, si vous en êtes un ou une, envoyez un mail à laissemoikiffé at mademoiselle.com et on vous fera témoigner dans la boule. J'ai promis. Mimi, elle a paniqué, elle a fait... Non, pas les scatophiles, arrêtez. Non, moi j'étais sur des bails de chercheurs de trésors, tu vois, un peu comme les gars qui font de l'urbex et tout, pas du tout sur les gens qui aiment le caca. C'est défini trésors, pour chacun c'est une chose différente. Bon, arrêtez tout, arrêtez tout. C'est l'heure de la make-bof de stars. Oh oui ! Alors, c'est Adèle qui nous a envoyé un mail et pas un commentaire sur Apple Podcast, donc vous, ne faites pas la même chose. Ne soyez pas comme Adèle. Ne soyez pas comme Adèle, qu'on adore et qu'on embrasse. Mettez un commentaire sur Apple Podcast ainsi que... Cinq étoiles ! Merci Kalindi, bravo ! Pourquoi t'engueules les gens ? Elle a raison, un peu de discipline pour... Voilà, voilà, un peu de rigueur. Allez, yo la team ! Une petite annec bof, très bof de stars pour le plaisir de vos oreilles. Putain ! J'ai rien dit encore, quoi. Il y a deux ans, j'étais en soirée en extérieur avec des amis. Fortes et méchées, l'abus d'alcool dans son... Attention, on s'ouvre avec mon dération. Et ayant très envie de faire pipi, une copine et moi sommes allés au cinéma Gaumont à cinq minutes à pied afin de profiter de leur toilette. En passant dans le hall, on voit une foule d'adolescents... te... regroupés autour de quelqu'un, mais impossible de voir. Sur le chemin du retour, en retraversant le hall, on se rend compte que la personne au milieu n'est autre que... Kev Adams. Probablement pour l'un de ses films incroyables, tel qu'Aladin. Ou Aladeux. Ma copine fait « Eh, on pourrait avoir un autographe aussi ! » Et moi, bien bourrée, qui lui répond très fort « Non, on s'en bat les couilles, c'est Kev Adams ! » Ce qui résonne bien dans le hall et on se casse. Voilà. C'est le pauvre ! Bisous la team, vous êtes mon podcast fave depuis le jour 1. Oh là là, merci beaucoup. Trop chou. Courage, on s'est tapé sans bons épisodes quand même. C'est clair. C'est clair. Merci Adèle. Merci Adèle. Merci Adèle. J'ai aussi une dédicace. Alors cette dédicace, elle n'est pas audio, donc je vais vous la lire et elle est vraiment trop, trop, trop mimes. Je ne sais pas si vous vous souvenez... Tu veux que je fasse ça avec un accent ? Ah oui ! Ça fait longtemps, je n'ai pas fait l'accent. C'est une dédicace super mimi puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, il y avait Elodie qui s'était fait une autodédicace jusqu'à ce qu'elle n'avait personne à qui dédicacer, donc elle s'était fait une dédicace à elle-même. Et donc c'est Lou qui dit « Salut Alex, je voudrais te faire une dédicace pour LMK. » Tout comme Elodie dans le dernier LMK, mais du coup ça fait plusieurs semaines. « Je n'ai personne à qui dédicacer ce podcast génialissime, sauf qu'en écoutant la dédicace d'Elodie à elle-même, je me suis dit mais cette fille a l'air géniale, j'ai envie d'écouter LMK avec elle à Chambéry devant le Picard en mangeant des sorbets et de la purée. » Alors Elodie, peut-être que tu n'avais personne à qui dédier LMK, mais moi j'ai envie de te le dédier à toi parce que j'ai moi aussi subi l'influence de manière positive évidemment de LMK depuis plus d'un an et que personne dans mon entourage n'est assez intelligent pour écouter LMK. Bref, ce LMK est pour toi. Petit PS pour Alex, « Je ne sais pas si j'ai le droit de faire une dédicace comme ça à une inconnue, mais je tente, je vous embrasse tous et toutes, vous êtes les rayons de soleil de ma semaine. » Mais c'est le meilleur message de la planète. T'as vu ? C'est tellement chou. Et bien sûr que vous avez le droit de faire des dédicaces à des inconnus. J'ai un peu envie qu'elle se rencontre, qu'elle devait être meilleure pote, qu'elle se marie et qu'on soit habité au mariage. Oui ! Et qu'on fasse un LMK au mariage. Oh oui, ce serait génial. Mais attends, on devrait proposer ça à tous les mariages ? De ouf. Comme ça, Cédric, il serait en costard, mais fluo. Avec un tigre dans le dos. Franchement, c'est le meilleur message. Et le fait que tu l'aies lu avec l'accent québécois rajoute quand même un peu à l'expérience. Vous avez kiffé ? Moi, j'aimerais que tu parles que comme ça, genre. Tout le temps ? Mais en fait, tout de suite, ça trompe... Mais c'est ce que je disais de la semaine dernière, quoi. Ça trompe sympa. Non, mais c'est trop bien le côté un peu chantant de l'anglais, tu vois, qui se transmet dans le québécois. Mais c'est ouf. C'est d'une douche forte. Ah oui. Je suis impressionnée à chaque fois. Oh, ça me fait plaisir. Donc voilà, écoutez, c'est la fin de cette intro. On n'a toujours pas de jingle pour les kiffs. Mais on avait dit dans le dernier épisode de Dorothée que quand on n'a plus le jingle, on mettra le chien. Eh bien, on mettra le jingle de Dorothée. Non, mais parce qu'on n'a plus de jingle mini et gros kiff. C'est juste le gros kiff, quoi. Donc voilà, on fait juste un jingle gros kiff. Voilà. Allez. Vous vous souvenez, c'était comme ça à l'épisode 1 ? Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On avait déjà trop parlé. Voilà. Et vous parliez trop, du coup, vous aviez mis deux kiffes. Ok, d'accord, mamie. Merci, c'est beau, tu peux te redormir. C'était il y a 84 ans. Non, mais c'est vrai, je me souviens. Ah oui, j'ai carrément les Allemands sont arrivés. On s'était dit, oui, est-ce qu'on pourrait pas caser des petites anecdotes avant ? Mais c'est pour ça, c'est comme ça que c'est né. C'était le début de la fin de ce podcast structuré. À la base, on avait vraiment un projet simple et après, on est parti en couille. Maintenant, l'intro est plus longue que les kiffes. Je propose donc d'écouter le jingle des Gros Kiffes. Allez, on reprend. Sympa ! C'est les Gros Kiffes. Eh, waouh ! Merci, Doro ! Oui, Doro ! La vue, Doro ! Mange bien des chevets de lait. Oui, bisous, on l'embrasse. Cédric, c'est quoi ton kiff ? Ah putain, direct, Sympa ! Comme d'habitude, finalement, quoi ! Qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais faire un jeu vidéo, mais en fait, c'est... Il va réinstaurer les deux kiffs en genre trois minutes. Je voulais parler de Last of Us, mais comme c'est un peu lourd comme sujet, même si c'est bien, et que, bon, en ce moment, c'est chiant, la vie. Non, un truc sur... J'avais un... Putain, le mec ne sait pas parler. C'est pour ça qu'on fait des mèmes sur toi, Cédric. Un jeu mobile. Ah ! C'est tout non, innovant ! Innovant ! Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, oui. C'est pas un escape game, pour une fois. C'est une sorte de jeu de rôle sur mobile basé sur l'univers de Lovecraft. Oh ! Tu m'intrigues. Ça s'appelle Cthulhu Chronicles. Voilà, ça, c'est le nom du truc. Qui est Lovecraft ? C'était un auteur... Très raciste. Habité, et effectivement, aussi raciste, comme Céline, comme pas mal d'auteurs un peu habités, mais qui est surtout connu pour avoir créé une ville fictionnelle Arkham dans laquelle se passent plein de trucs avec des puissances surnaturelles. C'est donc le créateur de grands monstres un peu mythiques comme Cthulhu, un dieu de l'espace qui vit dans l'eau ou des choses comme ça avec des tentacules sur la gueule. C'est un peu philosophique aussi. Oui. Oh, pfff ! Ouais, si, ouais. Bah si, un peu Lovecraft quand même, non ? Ouais, elle a une philosophie, ouais. C'est bien, parce que c'est pas trop non plus philosophique. Et puis qui inspire encore aujourd'hui plein, 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 enfin, toutes les putains d'œuvres de SF et d'horreur, notamment le plutôt cool Lovecraft Country. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu vas faire un mini-kiff ? Non, non, vas-y. Si c'est une digression, ça compte pas, hein. C'est... Non, mais en gros, ce qui marquait un peu l'univers de Lovecraft. Ah ouais, donc je finis pas de... Non, non, mais c'est bon. Bon, vas-y, dis en deux mots ce que c'est Lovecraft Country. Non, mais c'est une série trop cool, en plus, avec un casting intégralement noir, ce qui fait un plutôt cool pied de nez à Lovecraft qui, en effet, était ultra raciste. Je crois que je l'ai déjà dit dans la M.K., mais googlez quel est le nom du chat de Lovecraft et vous saurez à quel point il est raciste. Eh bien, la balle à toi, Cédric, du coup. Très bien, super. Mais attends, du coup, on sait pas c'est quoi Lovecraft Country ? Eh bien, c'est une série dans laquelle un type, son père a absolument disparu de la surface de la ville. Ça se passe dans les années 50 aux Etats-Unis. Et en fait, il va partir dans des petites villes du sud des Etats-Unis pour partir à la recherche de son père. Il va débarquer dans des espèces d'endroits où il va avoir à faire face à des créatures abominables, tout droit sorties du cerveau de Lovecraft. C'est hyper dents parce que ça permet de traiter de la ségrégation raciale, sur fond d'histoires horrifiques. C'est ultra cool. Trop bien. Et c'est sur OCS. Tout à fait. Merci pour cette concision. AOC. Merci. A toi, Cédric. Oui, du coup, Lovecraft connu pour effectivement son... Je sais pas, c'est un peu une vraie évolution de l'horreur par rapport à ce que faisait Edgar Poe 40, 50 ans avant. Lovecraft, c'est 1901 dans ce zoo-là. Et donc, Edgar Poe qui faisait de la poésie gothique, un peu, avec plein de... Il aime bien les cimetières, c'est la famille Adams, tout ça. Et donc, Lovecraft, il est parti un peu de l'autre côté de la folie. Il était bien zinzin. Et donc, du coup, c'est tout le temps des histoires de gens qui deviennent fous, qui perdent l'esprit parce que des créatures d'une autre dimension apparaissent dedans et c'est tout le temps des trucs horribles de l'enfer. Il aime bien l'adjectif indicible, les choses qu'on ne peut pas dire. Il passe son temps à tartiner. Mais c'est trop son astuce. Moi, je trouve Lovecraft, il est trop surcoté parce qu'il met une page à t'expliquer qu'il ne peut pas te décrire un gars. C'est ça qui est trop fort. C'est comme le hors-champ au cinéma. Mais quand on lit 10, genre le premier Lovecraft que j'ai lu, j'étais là, waouh ! Genre, c'est tellement horrible, il ne peut même pas dire comment c'est horrible, c'est horrible dans ma tête et tout. Et après, bon, t'en lis 2, tu fais, oui... Il va falloir décrire au bout d'un moment les monstres, monsieur. On ne peut pas tout le temps dire qu'il est sur un district. C'est comme Balzac, je pense que le gars, il était payé à la page donc il est en train de fisser. Putain, on a des blagues d'un tello là-dessus. Oh, bah dit ! Le podcast, c'est terrible. C'est comme Balzac, quoi ! Il devait être payé à la page. Mais on est très masqué la plume, finalement. Ouais, finalement. Et donc, du coup, il a créé tout un bestiaire machin de monstres et de sectes, de ghouls, de machins qui adorent ces monstres-là dans les sous-sols de la ville. Très ambiance complotiste, quoi. Déjà. On ne nous dit pas tout. Ah, les Américains, on les aime. Et donc... Non, mais le mec dialogue avec lui-même, c'est sympa. Non, non, c'est sympa. Non, c'est marrant en ce moment, ce qui se passe là-bas. Il faut un drôme de la démocratie occidentale. On va pas parler politique, Cédric. Bref. Donc, les monstres et les machins, tout ça, ça a inspiré plein de trucs d'horreur. Effectivement, ça a vachement inspiré le cinéma. Et évidemment, ça a inspiré vachement tout ce qui est jeux. jeux vidéo, jeux de rôle. Et donc, ce petit truc, ce petit jeu mobile, pourquoi je le présente ? C'est parce que c'est un truc très simple. Vraiment, s'il faut s'introduire, si vous voulez vous introduire. Non. Initiez ! Mauvaise, vous initiez, voilà. Un peu au jeu de rôle. C'est un petit jeu qui s'appelle Toulou Chronicles. C'est marrant parce qu'en fait, c'est pas sur Toulou, c'est sur un autre. Spoiler ! Et c'est en neuf chapitres qui se jouent un peu à la façon d'un livre dont vous êtes le héros. Le premier chapitre, c'est en fait, ton personnage, tu choisis un des personnages, t'en as neuf, ça va, un librariane. C'est quoi un librariane ? Un libraire. Un libraire. Non, c'est un bibliothécaire en anglais. C'est un faux copain. C'est un faux copain. Et donc, tu as des antiquaires, tu as des détectives, machin, donc ils ont tous un peu leur capacité, ils ont plus ou moins de solidité mentale, plus ou moins d'athlétisme. Moi, je change à chaque fois, j'aime bien. Et donc, ils sont un peu soit athlètes, soit ils présentent bien, ils peuvent parler aux gens facilement, soit ils sont intelligents, machin. Et donc, tu vis une grande aventure qui est découpée en neuf chapitres. Tu peux changer de bonhomme à chaque fois si tu veux tester un peu d'autres personnages. Et c'est très rigolo. Ça commence où ton personnage, il se barre de sa ville et il veut aller à Arkham pour plein de raisons. Ça dépend des différents personnages. Et sur le chemin, en fait, tu te fais genre la carriole, la voiture qui t'emmenait là-bas. Eh bien, elle s'arrête, elle tombe en panne et du coup, tu es obligé d'aller dans un petit village qui est sur le chemin, qui est un peu chelou. Et donc, c'est là que tu lis. C'est un jeu qui se passe vraiment en lisant. De temps en temps, il y a des images qui illustrent un peu. Ça dépend de quand il a réussi à en trouver ou pas. Il essaie de charger des trucs et je pense qu'ils ont des problèmes de droit de temps en temps. Donc, des fois, il y a des images, des fois, il n'y en a pas. Et après, à la fin de chaque truc, tu fais des choix ou alors tu fais des tests. S'il faut lire un livre un peu chelou, ça va faire un test d'intelligence par rapport à ton machin. Et du coup, c'est super rigolo parce qu'en fait, toutes ces histoires-là, ça doit durer un petit quart d'heure, 20 minutes chacune. C'est tout gratuit. Et donc, c'est assez marrant parce que tu rentres bien dans l'univers Lovecraftien parce que tu as des trucs qui se passent dans les petits villages, des trucs qui se passent dans la ville, tu as des trucs qui sont des enquêtes, tu as des trucs qui sont un peu plus horrifiques, tu as des trucs un peu sociaux où tu dois faire des bons choix en fonction de tous les autres personnages pour avoir des groupes d'amis avec toi. Et l'histoire se poursuit sur ces neuf chapitres et c'est super sympa. Mais comment tu trouves ça ? Les jeux que je télécharge, c'est genre Candy Crush, tu vois, et je suis là... Il faut googler genre Best Narrative Mobile Games ou des trucs comme ça parce qu'effectivement, si tu regardes juste le top des jeux d'Apple, tu vas avoir le Suluku et Candy Crush. En fait, c'est au fur et à mesure de télécharger des escape games à gogo sur ce machin parce que là, j'en suis à faire des studios genre hongkongais avec une traduction anglaise forte approximative mais avec des mécaniques rigolotes et en fait, au fur et à mesure, Google maintenant, il ne sait plus quoi m'envoyer alors il m'envoie des trucs au pif qui vont dans des directions. Salut les chelous, on va lui filer tout nous là, ça va lui faire plaisir. C'est clair. Donc, voilà comment j'ai trouvé ça. Trop bien. Et c'est trop cool. Même moi, ça me donne envie. Ouais, moi, ça a l'air vraiment cool. Et je sais qu'il y a un jeu de rôle papier autour de Cthulhu parce qu'une fois, ils l'ont fait gagner dans Game of Thrones mais un peu connu. Du coup, je ne sais pas si c'est une adaptation de ça parce que j'ai l'impression que ça s'appelle les chroniques de Cthulhu mais peut-être pas. Peut-être c'est une adaptation de ça ou peut-être c'est juste... T'as un gros truc. Effectivement, je crois que la boîte éditrice, elle bosse aussi sur des produits dérivés qui est décliné en jeu de cartes et qui reprend vraiment toutes les bases de jeux de rôle dans l'univers de Cthulhu et qui est assez cool et qui joue vraiment sur le fait qu'à la fin, tu vas sans doute devenir fou à chaque aventure et du coup, après, tu reprends tes personnages fous et tu vas revivre des aventures et ils deviennent zinzins. Donc, c'est rigolo. Tu n'es jamais trop en danger physique mais juste tes bonhommes deviennent zinzins à chaque fois donc c'est marrant. Ça doit être trop drôle. Ouais. Trop bien. Voilà, c'est une bonne intro à tout ce petit bordel Moi j'adore. Ça donne super envie. Comment t'écris Cthulhu ? Et maintenant, comme c'est plus lui qui écrit les crits, c'est plus raciste. Comment t'écris Cthulhu ? C-H-T-U-L-H-U. Ben c'est que Cthulhu, c'est comme Cthulhu. Mais si tu mets C-H, ça fait Cthulhu. C'est Suisse. Non, j'avoue, je ne sais plus où il est le premier H. C'est peut-être Cthulhu. Est-ce qu'on prononce mal depuis le début ? Il s'appelle Cthulhu ? Cthulhu. Cthulhu. C-T-H-U-L-H-U. Et après Chronicles. Voilà. Ok. Merci. Trop bien. Trop bien. Trop cool. Merci à vous. Et toi Mimi, c'est quoi ton kiff ? Est-ce que j'enchaîne sachant que c'est un peu similaire ? Ou comme ça, ça fait genre... Ok, on reste dans la thématique. Je ne sais pas, à moins que Kalindi m'autorise à changer de sens, mais j'en doute. Ce n'est pas mon podcast. La meuf t'engueule. La meuf te dit vas-y, mais elle t'engueule. Tu veux que je fasse moi ? Si vous voulez, je peux faire un effort. Je suis bien lunée aujourd'hui. Ah bon, ça va alors. Ça fait plaisir. Merci Kalindi. Mais je vous en prie, dans ma grande mensuétude. Alors moi, mon kiff, c'est Christine Bravo. J'en ai marre que tu sois ma daronne, Kalindi. Vous connaissez ma passion pour les grosses têtes. Je l'ai criée maintes et maintes fois dans ce podcast. Attends, est-ce que je ne vois pas Cédric ? Je me mets comme ça. Et donc, j'adore les grosses têtes. Et en fait, les grosses têtes, pour moi, c'est un rituel. C'est-à-dire, je me couche. Désormais, avant, je vivais en couple, donc je regardais plein de films, de séries et tout. Maintenant, je vis seule avec un chat. Grosse évolution, là. Et dire qu'elle se foutait de ma gueule. Avec les grosses têtes. Grosse évolution vers le bas. On est passé du cinéma d'auteur. Je t'imagine seule avec ton chat en train d'écouter les grosses têtes et de boire une brique de soupe, c'est un peu déprimant. Non, je bois du vin, je mange du poulpe. Ensuite, je rentre chez moi, je me couche avec mon chat, je me fais une petite tisane. Et là, quand je sens que je suis en train de basculer dans le sommeil, je coupe l'ordinateur, je mets les grosses têtes et je m'endors comme ça. Mais souvent, ça m'empêche de dormir parce qu'en fait, ils sont tous zinzins. je suis là, qui une blague ? Qui un ta gueule ? Enfin, c'est génial. Et en fait, Christine Bravo avait été absente de ce podcast, de cette émission qui a... Cédric. Plus vieux que moi. 40 ans ? Plus vieux que 40 ans tous les jours. C'est Bouvard qui a créé ça quand il était déjà assez jeune. je pense que ça fait peut-être 50 piges que ça existe. Anyway ! Et trop hâte de fêter la 50e année de LMK. Ouais, de vous ? J'espère qu'on sera dans de meilleurs états que certains des intervenants. Bah, on aura... Moi, j'aurai 75 ans. Ouais, tu seras l'équivalent de Laurent Ruckier. Ça te fait quoi ? Moi, je veux bien être Claude Sarotte. Elle est zinzins, mais c'est pas grave. Elle est toujours pas morte en plus. J'ai hésité quand je l'ai dit. Je me suis dit est-ce qu'elle est morte Claude Sarotte ? Non, parce qu'on a eu cette conversation et tu m'as dit elle est morte Claude Sarotte il y a quelques mois et je me suis dit non, elle est pas morte. Mais tous les trois mois, je me suis dit est-ce qu'elle est morte Claude Sarotte ? elle est toujours pas morte et moi, je l'ai vue il y a quelques années dans Oscar et la Dame Rose et elle était exceptionnelle alors que tu vois, elle a 90 ans passé aujourd'hui. vraiment. Elle est géniale. Et donc, Christine Bravo s'est engueulée avec Laurent Ruquier pour des raisons qui sont inconnues du grand public. Apparemment, elle aurait fait beaucoup de mythos. Bon, c'est ce qu'ils se disent entre eux. Parfois, ils disent ouais, en même temps, t'es une grosse mytho. Bon, voilà, tu vois. Du rififi chez les vieux. Et donc, ouais, donc Christine Bravo, elle s'est fait têche de la bande à ruquier. Ah ouais, carrément. Pour les mythos. Oui, je veux pas qu'on me poursuit pour diffamation, quand même. Et Christine Bravo a réintégré la bande à ruquier il y a quelques semaines faisant, alors vraiment, elle est revenue et je me suis dit c'est bizarre parce qu'ils se sont fâchés, il y a une espèce de vieille tension sous-jacente et tout. En fait, la tension s'est vite effondrée pour laisser place à leur amitié mi-solaire, mi-crépusculaire. C'est toi et Cédric ? Un peu. C'est Christine Bravo. Sauf que l'inverse, c'est toi Christine Bravo. Du coup, c'est toi Laurent Ruquier ? Bah ouais, c'est plus stylé quand même. Alors attends. Bon, attends. Vas-y Claude Sarrotte. Reprends le film. moi je suis pas, moi je pense que je suis Marcel Ayakoub dans la bande à ruquier. Elle parle comme ça et c'est tout à fait moi. Elle parle doucement, c'est tout à fait toi. Non, et donc Christine Bravo, je l'adore. Je l'adore pourquoi ? Déjà parce que mon père la détestait. Souvenez-vous, vous qui avez plus de 25 ans, à l'époque, Christine Bravo avait des émissions à la télévision, elle faisait partie de la bande à ruquier donc dans... On a tous essayé. Et après, elle a fait un truc sur l'histoire, je sais pas si vous vous souvenez, où elle présentait des émissions sur l'histoire que ça a pas duré très très longtemps. Elle a fait un truc sur l'Europe, c'est elle qui a découvert Nikos à Liagas en France. Elle a fait Union Libre qui était un show sur l'Union Européenne. Ah c'est ça, c'est pas l'histoire, c'est ça ! Et j'ai aucun souvenir à part qu'il y avait Nikos. Nikos, c'était le chroniqueur pour la Grèce. Putain, ça je me souviens pas, par contre. Tu vois, qu'est-ce qu'on se... Elle a du flair ! Incroyable ! Et pourquoi je disais ça ? Elle a fait ça ? Peu importe. Mais bon, en fait, Christine Bravo, c'est une vraie grosse tête au lieu d'être une meuf qui gueule toutes les cinq minutes. Mais il détestait Christine Bravo, du coup, j'ai toujours adoré Christine Bravo par pur esprit de contradiction adolescente. Et voilà, donc déjà, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore Christine Bravo. Et ensuite, j'avais oublié pourquoi je l'aimais autant, mais donc elle est arrivée, elle commence à faire « Mais toi, ta gueule ! » à un mec de l'Académie française. Enfin, vraiment. T'as des historiens, t'as Francis Huster, elle dit « ferme ta gueule » à tout le monde. Elle dit « ferme ta gueule à Francis Huster ! » Elle a un côté poissonnière. Elle a un énorme côté poissonnière et en fait, je suis là. Mais ça fait trop plaisir parce que moi, j'en vois peu des meufs dans mon quotidien qui ont cette voix de fumeurs de club, de camionneurs, tu vois, et qui disent « Nique ta race à tout le monde, à tout va ! » Et je suis là, ben moi, en fait, je me dis « C'est sans doute ce qui m'attend ! » Du coup, vraiment, c'est la vérité, tu vois, dans 40 ans, il y a de fortes chances que je sois un peu comme Christine Bravo. J'espère quand même que je serai un peu plus sexy souille. Non, mais c'est vrai, elle n'est pas... Ça, il va falloir arrêter de dire sexy souille. La transition commence. Oui, parce que moi, j'aime pas dire une femme un peu plus, voilà, un peu plus faniardant dans le physique, quoi. Ouais, ok. Faniardant à l'extérieur qui s'ouvre à voir l'intérieur. Le meilleur des deux bons. C'est génial, tu vois. C'est donc ça, la femme idéale. Oui, pour moi. Et vraiment, je rigole. Et en fait, la meuf, elle prend beaucoup de place, elle passe son temps à hurler. Au début, tu sens que ça déstabilise un peu les gens qui la connaissent pas, notamment tous les jeunes qui sont arrivés, enfin, les jeunes, Pueblo Mira et tout ça. Bon, voilà. Donc, pas des jeunes jeunes, quoi. Pas des gens franchement jeunes. Mais en tout cas, les petits nouveaux, ça les a déstabilisés. Ils sont là, oulala. Ça faisait combien de temps qu'elle avait pas fait ? Bah, trois ans. Ah oui, trois ans. Ah oui, c'était une longue embrouille. Ah oui, c'était une longue embrouille. Plus de trois ans et demi, je crois, un truc comme ça. Et là, vraiment, les gens sont ravis de la voir. Elle est là quasiment tous les jours. Elle fait son show parce qu'aujourd'hui, elle fait des trips sur la scène avec sa péniche parce qu'elle sort avec un marin et elle organise des dîners sur sa péniche et tout. Ça a l'air génial. Mais qu'est-ce que t'attends pour aller dîner sur la péniche ? Mais c'est ce que je veux faire, mais je crois que c'est très cher. Donc, il faut que je regarde sur Internet. Mais je crois que je vais aller dîner sur la... On voit lui cet épisode. Dis-lui, Christine, au plaisir d'en parler. Alors, tu couperas tout ce qui est sexy-souille, du coup. Non, mais est-ce que vous avez pas envie qu'on se fasse ? Ah bah oui. On lui écrit et on lui demande si c'est possible de venir dîner tous les quatre en mode LMK. Et on fait un LMK sur la péniche. Avec Christine Bravais. Cédric, tu dégages. Et on le fait à cinq pour une fois. C'est un épisode exceptionnel. Oh mon Dieu. Christine, si tu m'écoutes, je t'adore. Je t'adore depuis le... Je t'adore depuis le... Non, il faut que je recommence. Christine, si tu m'écoutes, je t'adore depuis le jour 1. J'espère que je serai toi dans 40 ans. Tu es une femme inspirante dans ton ta gueule. J'adore, j'adore, j'adore. Invite-nous s'il te plaît. On sera ravis. Et puis, il présente-nous la bande à ruquer parce que moi, j'aimerais bien faire les grosses têtes. C'est trop, c'est le meilleur kiff. C'est vraiment le meilleur kiff. Bravo. En fait, je savais pas trop quoi prendre. J'ai pris Christine, bravo. Surtout qu'elle m'en dit sept par jour des kiffs et après, elle est là. Je suis beau. Merci beaucoup Kalindi. Mais de rien, Alex Martin. Ça me donne à chaque fois envie d'écouter les grosses têtes. Mais on vient de te dire qu'on ne sait pas, Cédric. Il y a des rumeurs de mythos de nana. Il y a des rumeurs, mais on ne sait pas. On ne va pas supputer. Attends, mais je n'ai pas dit aussi que Christine, bravo. La tension sous-jacente. Quoi ? Tu parlais de la tension sous-jacente et après, t'as brillé sur un autre. Oui, mais on ne sait pas vraiment pourquoi ils sont embrouillés. Mais aussi, c'est une femme qui a beaucoup voyagé, qui connaît beaucoup de choses, qui est ultra calée en histoire. Vraiment, ce que j'adore, c'est qu'au-delà de son carcan de grosses ronchonnes, c'est une putain de tronche et ça fait plaisir. C'est ça que j'adore dans les grosses têtes. C'est que c'est des vieux grincheux, mais c'est quand même des gens grâce à qui j'apprends énormément de trucs au quotidien. Et les trois quarts de mes fun facts littéraires et de manière générale culturelles proviennent des grosses têtes. Voilà. J'apprends plein de choses. Par exemple, klaxonner du gaufrier, vous ne savez pas que ça veut dire puer de la gueule. C'est génial. Oui. C'est génial. Je crois que j'ai écouté cet épisode en particulier. Klaxonner du gaufrier ? Je crois que je l'ai écouté. Ah ouais ? Ouais. Ok. Voilà. C'est top. C'est le mois des coïncidences. Ah oui, c'est octobre. D'ailleurs, je voulais vous dire, on est en octobre, c'est le mois de mon anniversaire. Coïncidence. Coïncidence. Dis la date pour que les gens notent dans leur agenda. Alors, c'est le 20 octobre, notez-le dans vos agendas. Le 20 octobre, la naissance sainte de Sainte-Calindy. Voilà. On fera un même sur toi pour le 20 octobre. Ah, merci beaucoup. Ah, t'étais presque scorpion. Ma mère a poussé très fort pour pas que je le sois. Ah. Mais elle me dit que j'ai un caractère de scorpion et c'est peut-être qu'en fait, j'étais prédestinée à naître scorpion. Voilà. Mais en même temps, t'as des côtés balance. Indécision, un peu amoureuse de l'amour, tout ça. Ah ouais, c'est tout, moi. Mimi, elle est... Je suis mal à la déserté de conversation. Bah, Mimi, ça tombe bien, c'est à toi de nous dire de nous parler de ton tif. Oui, et bien du coup, je t'en signe. Toi, t'es partue en Mimi. C'est un dans sagittaire, ce qui apparemment m'a permis d'un préfibre tigre qui a essayé de me faire croire à l'astrologie, ça n'a pas fonctionné. On est pareil. Moi aussi, c'est un sagittaire à scorpion. Un scorpion à son nom sagittaire. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Putain, de où ? C'est fou. C'est fou. Et toi, t'es ascendant quoi ? Poisson, c'est nul à chier. Ah ouais, c'est nul à chier. Je crois que c'est pas parce qu'on est semi-marocains. Tous les semi-marocains, ils sont... Je pense que c'est ça. Tous les semi-marocains sont nés en novembre. C'est ouf le mois des coïncidences. C'est fou. Non mais vraiment, et ça commence. On est le 1er octobre. Déjà, tellement de coïncidences aujourd'hui. Déjà de ouf. On n'en crée aucune. On peut renommer ça le mois des synchronies parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'existe pas de coïncidences mais seuls des synchronies de l'univers. Donc on peut renommer ça le mois des synchronies universelles. Ouais, mais c'est moins facile à dire, tu vois, le mois des coïncidences. C'est de la merde. Oh, moi j'adore. Non, ça marche bien. C'est une brand, je trouve. Ouais, synchronie. Ok, bah en fait, ne me faites pas de cadeau pour le mois de mon anniversaire. C'est top. Je t'ai dit qu'on ferait un même galine dit. C'est pas un anniversaire, c'est une synchronie annuelle. Il est si smart. J'en peux plus. Du coup, mon kiff n'est pas l'astrologie ni les commandes à l'univers car je ne crois pas en tout ça. Non, mon kiff est un jeu de société qui ressemble un peu à ce dont tu as parlé puisqu'il y a aussi un format un petit peu livre dont vous êtes le héros. C'est un jeu de société qui s'appelle Sherlock Holmes Détective Conseil. Ce qui est... Pourquoi ? Parce que quelqu'un un jour... On dirait un consultant chez KPMG genre. Mais c'est Sherlock Holmes. Détective Conseil. Mais parce qu'en fait, en anglais, c'est consulting detective. C'est ça son métier. Mais quelqu'un s'est dit je vais le traduire en français mais n'a pas mis Détective Consultant ou Détective Alloué. C'est juste Détective Conseil. Alors bon, le nom plus la merde, c'est la vie. Désolée si l'éditeur de ce jeu nous écoute mais bon, c'était pas un bon nom. Mais le jeu est vachement cool et en fait, j'avais complètement oublié que je l'avais. C'était ce dimanche-là. C'était le premier vrai dimanche d'automne. Il pleuvait, il faisait froid et tout. Et mon mec m'a dit t'as pas un jeu de société ? Et j'étais là bas qui se fait à deux, pas trop parce qu'il n'y en a pas trop. Et je me suis rappelée que j'avais Sherlock Holmes Détective Conseil où on peut jouer autant qu'on veut et même tout seul si on veut. Voilà, mais c'est moins fun. Et en fait, le plot, c'est qu'on incarne des gens qui aident Sherlock Holmes. donc ces petits gars des rues, il a des petits SDF, une bande de bras cassés qui lui apportent des informations. Et on enquête en même temps que Sherlock Holmes sur un cas et le but, c'est de battre Sherlock Holmes puisqu'à la fin, on va avoir deux séries de cas de questions. Les cas de première, c'est l'enquête principale et les cas de seconde, c'est des genres de mini-enquêtes secondaires qui vont se présenter à nous. Et il faut répondre à toutes les questions. Sherlock Holmes, il va avoir disons 100 points sur 120 et le but, c'est d'avoir autant ou plus de points que lui. Sachant que si tu joues en difficile, tu peux t'enlever des points pour toutes les fausses pistes que tu as suivies, mais comme moi, je fais toutes les pistes et que généralement, je ne trouve pas quand même que je ne joue pas en difficile. Et du coup, en fait, tu as la moitié des infos, 10 ou 12 enquêtes dans le jeu. Et en fait, à chaque fois, c'est de plus en plus dur et c'est de plus en plus long. Donc vraiment, là, on a fait une enquête, la première, donc la plus facile. C'est avec les carrioles, là ? Non, c'est avec... Ah non, c'est la deuxième, c'est le Magna des munitions. Magna ? Le Magna des munitions. Magnate. Je ne sais pas pourquoi j'ai réglé les sujets. Donc pour chaque enquête, tu as un livret qui te raconte la situation de départ. Donc là, par exemple, c'est ce mec qui a été retrouvé mort derrière son usine qui fabrique des armes et voici qui hérite de ses parts. Voici, il avait une femme, il l'a trompée mais on ne sait pas avec qui. Et il faut trouver, du coup, les questions à la fin, c'est évidemment qui l'a tué, pourquoi, pourquoi à cet endroit, qui était sa maîtresse et après, tu as des questions secondaires ou par exemple, pourquoi sa femme avait-elle une trace de rouge sur la main ? Et du coup, tu as des trucs un peu plus détaillés. Et en fait, tu as donc ce livret, tu as un plan de Londres, tu as le journal ou les journaux du jour de l'incident et des jours précédents et tu as l'annuaire et il faut que tu décides qui tu vas aller voir. Du coup, par exemple, si tu dis je vais aller voir Scotland Yard parce que je vais aller voir le médecin légiste qui a autopsié le corps, tu cherches dans l'annuaire scotlandière de médecin légiste, ça te donne un code. C'est gros ? Non, non, c'est un petit fascicule, c'est pas un annuaire annuaire. Il n'y a pas vraiment tous les gens de Londres dedans. Il n'y a que des gens plutôt relevant pour les douze enquêtes donc ça n'en fait pas. Il y a plein de petites lignes mais c'est pas un annuaire, c'est pas les pages jaunes. Par exemple, il va dire le médecin légiste il est au 4SO ce qui veut dire 4 South West parce que tu as Londres qui est séparé en à peu près 4 quartiers comme dans Koh-Lanta d'ailleurs mais ça ne marche pas. Et tu vas te reporter au livret de l'enquête et tu vas chercher l'entrée 4SO et là il va te dire vous arrivez chez le médecin légiste un homme bourru occupé à nettoyer une tâche lugubre par terre blablabla et vous lui dites je viens pour l'autopsie de machin et du coup il te raconte des trucs et du coup tu prends des doutes. T'en as généralement quand tu joues à plusieurs t'en as un qui lit l'entrée et les autres qui prennent des notes sur ok il avait un truc chelou autour du poignet il est mort à telle heure et tout et le but c'est que tu ailles explorer tout ce que tu veux en termes de pistes si jamais tu as une idée mais qu'elle n'est pas inclue dans ce livret par exemple tu dis je voudrais aller voir les taxis de la ville pour voir si quelqu'un a pris un taxi à ce moment là bon bah dans cette enquête il n'y a rien à foutre avec des taxis du coup juste l'entrée n'existe pas dans le livret donc tu vas chercher elle n'existe pas et le but c'est que tu peux faire ce que tu veux aller voir qui tu veux tant que c'est dans le livret tu peux y aller le seul challenge c'est que quand tu lis une entrée dans le livret il ne faut pas laisser traîner tes yeux sur celle autour parce que c'est comme un livre dont vous êtes le héros c'est pas par ordre chronologique et parfois tu rebrousses chemin tu vas revoir un truc que tu as déjà vu parce que tu es là je pense qu'on a raté un truc donc on retrouve des fois on bloque quand tu bloques vraiment tu peux aller voir Sherlock Holmes donc au 221B Détective Conseil Détective Conseil au 221B Baker Street et rue de la Boulange et lui et du coup l'entrée Sherlock Holmes c'est toujours en gros il va te remettre sur la bonne piste il va te dire je pense que ce serait intéressant de creuser par exemple du côté de la maîtresse et avez-vous remarqué qu'il avait quelque chose de spécial sur ses chaussures et du coup t'es là ok bon Sherlock Holmes moi j'ai une question comment il dit Sherlock Holmes c'est quoi du coup c'est un fascicule aussi et il est dans le livret ok d'accord tous les livrets ont une entrée tu vas voir Sherlock Holmes c'est un numéro vert que t'appelles à 14€ la minute avec un gars qui fait un fois ça pourrait être une appli mais il n'y a pas d'appli peut-être s'ils le refont un jour et du coup bah voilà tu passes je dirais bien deux heures par enquête parce qu'en fait plus t'avances plus t'as d'entrée de journaux à compiler et bah par exemple donc c'est un journal c'est une feuille A3 recto verso et du coup t'as tout t'as les news l'international les petites annonces les trucs comme ça et tu sais pas ce qui va être utile pour toi ou pas donc dans la première t'as qu'un journal si tu fais la huitième t'as fucking huit journaux recto verso à compiler pour essayer de trouver ah ok il y a une semaine il y avait le Maharaja qui était à Londres du coup ça a peut-être un rapport avec le Diamant dont le médecin légiste nous a parlé enfin t'es là ouais c'est compliqué mais c'est vachement bien et j'avais complètement oublié que j'avais ce jeu que mes charmantes soeurs m'ont offert à Noël dans ma grande période de Sherlock la série de la BBC et voilà c'est trop bien c'est vraiment parfait pour les dimanches plus vieux t'étales tout sur une table tu te fais un petit thé un petit chocolat chaud je crois que nous on avait des petites bières mais bon faites comme vous voulez et vraiment c'est prenant et c'est pas simple quoi la première on l'a pas on l'a pas réussi dans le sens où à la fin on avait pas réponse à toutes les questions donc on a fait autant que Sherlock Holmes en ne s'enlevant pas de 2 points pour les fausses pistes parce que vraiment sinon c'était compliqué on avait genre moins 12 et voilà c'est très fun ça a une bonne durée de vie parce que pour le coup c'est un peu comme un escape game dans le sens où quand t'as fait une enquête tu peux pas la refaire tout de suite après puisque tu te souviens des trucs bon là le jeu je l'ai eu il y a 5 ans clairement j'ai refait une enquête que j'ai déjà faite j'avais aucun souvenir donc laissez-vous un peu le temps pour oublier au pire avant de le ressortir ça se joue voilà ça peut se jouer en solo au final parce que tu peux être tout seul et essayer de résoudre l'enquête tout seul ça se joue à 2 ou à plus ou à beaucoup plus et on peut décider de jouer soit en co-op donc tout le monde joue contre Sherlock Holmes soit on joue les uns contre les autres et du coup on va chacun se faire passer chacun notre tour compiler les trucs pour essayer de résoudre l'enquête le plus vite ou d'avoir le plus de réponses aux questions moi j'ai toujours joué en co-op parce que déjà c'est dur et parce que je trouve ça plus marrant de bosser ensemble contre Sherlock Holmes que de bosser contre mes coéquipiers et Sherlock Holmes je me dis je vais jamais gagner voilà j'adore de dire naturellement jouer contre Sherlock Holmes je trouve ça oui bah oui je joue contre Sherlock Holmes c'est vachement bien Sherlock Holmes Détective Conseil nonobstant son nom ça a coûté 30 balles un truc comme ça on vous mettrai un lien dans la description bien sûr c'est un vieux jeu ouais ça date j'avais un pote qui avait amené ça j'avais encore 16 ans donc c'était il y a 20 pieds ça date à ce point là ah oui d'accord il y a au tout début 2000 30 ans quoi vraiment il y a 20 pieds ah ouais d'où Détective Conseil quoi oui ça explique peut-être qu'ils étaient moins bilingues ils n'avaient pas il a été réédité plusieurs fois ils ont ajouté des enquêtes mais c'est trop bien c'est vachement cool trop cool mais t'as ce côté t'es devant ton plan de Londres et tu fais vas-y je vais là et tu regardes t'es vraiment dans la peau d'un enquêteur à qui on dit bah voilà il y a eu ça et qui est là bah par où je commence où est-ce qu'on va à Watson qu'est-ce qu'on fait il y a toute une ville en face de moi ouais où je commence et en fait au fur et à mesure t'apprends à filtrer toutes les fausses pistes il y a trop de trucs à la fin je veux vraiment savoir c'est vraiment 14 journaux ouais beaucoup de choses bah il y a bah c'est un recto verso chaque journal mais du coup il y a pas mal à lire et en fait à la fin du coup donc t'as les questions donc quand tu penses avoir à peu près fait le tour de toutes les pistes tu regardes les questions c'est mieux de pas les regarder à l'avance sinon ça te spoil un peu des trucs des fois donc tu regardes les questions tu vois lesquelles auxquelles tu peux répondre et après tu tournes la page et là t'as Sherlock Holmes qui t'explique toutes ces déductions donc même les genre nous on avait une question on savait pas d'où elle sortait c'était un truc genre pourquoi y'avait-il un script 10 sur un mur et on était là y'avait un script 10 donc y'a des trucs qu'on a raté y'a vraiment des endroits où on a pas été et donc on avait un peu le seum et du coup après y'a Sherlock Holmes qui t'explique toutes ces déductions en répondant à toutes les questions donc si jamais t'es un peu arrivé au bon endroit mais t'es pas sûr de comment genre t'es là je pense que c'est machin qui l'a tué mais en vrai pourquoi je suis pas ultra certain bah au moins il t'explique tout le déroulé de l'intrigue quoi voilà c'est cool mais le truc quand il te l'explique à la fin il te dit moi j'ai pu faire cette déduction en suivant ces 8 pistes par exemple ces 8 chapitres et toi t'es là t'en as suivi genre t'as lu 40 machins et lui il te fait en 8 il est là parce qu'il y a ça et ça et ça et en fait comme dans les livres t'as ce moment où toi t'es Watson et Sherlock il te fait bah ouais mais y'avait ça donc ça ça veut dire ça et ça ça veut dire ça et t'as genre oh je crois que je l'avais vu à la lésir de mon esprit mais j'étais trop teubé pour comprendre que c'était important et comme à son habitude Sherlock Holmes c'est extrêmement désagréable parce que vraiment il commence à chaque fois en disant bah l'affaire était d'une simplicité déroutante toi ça fait 2h t'es là on avait des fiches avec des notes Valentin il a fait un croquis du cadavre je sais là pourquoi tu fais ça t'es un croquis de la scène de crime avec un bonhomme patate et tout ça n'avait aucun sens et l'autre connard il est resté chez lui il fait mais enfin c'est évident et t'es là vas-y c'est bon à me saouler du coup je me suis relancée dans la série BBC Sherlock beaucoup plus kitsch que dans mon souvenir voilà peut-être moins bien que ce que je pensais à l'époque mais c'est toujours sympa à regarder voilà c'était mon kiff merci beaucoup Milly c'est bien de donner des petits jeux de société là vu que ah bah là ça va être la période comme ça s'il y a un reconfinement bah commandez le direct et puis vous pourrez passer tout le reconfinement à faire les 12 enquêtes super et bien je vais vous parler maintenant de mon kiff alors c'est quoi mon kiff en fait déjà faut que je commence par vous dire que je suis persuadée au fond de moi-même que je suis pas née à la bonne époque genre j'étais pas faite pour vivre aujourd'hui moi j'étais faite pour être ado dans les années 80 ah ça va je croyais que t'allais nous sortir un truc genre tu sais à l'époque où les noirs avaient pas de droits et les femmes non plus tu sais les gens qui disent ah j'aurais trop aimé vivre dans les années 30 pour être fermière au 13ème siècle grosse ambition mais non mais en fait je pense que j'étais faite pour les années 80 puisque déjà j'adore la musique c'est un argument suffisant et le style et c'est pas tout le folklore autour des années 80 je suis là c'est peut-être le côté vintage qui me jette de la poudre aux yeux mais peut-être voilà je sais pas mais j'étais toujours fascinée par les histoires que mes parents me racontaient j'étais là ça a l'air génial genre vraiment et puis tout ce côté réseaux sociaux et tout je sais que je suis une vicose des réseaux sociaux fois 10 000 tu vois donc je me dis au moins dans les années 80 j'aurais pas été vicose comme ça et j'adore aussi un truc que j'adore c'est écrire des lettres j'écris des lettres pendant tellement longtemps à mes amis mais je continue en fait j'envoie encore des cartes postales enfin vraiment c'est ma passion et mon rêve absolu ça aurait été d'avoir une comment on dit une answering machine un répondeur téléphonique un répondeur téléphonique avec les mini cassettes oui j'aurais trop aimé le truc qui dit à voix haute le message ou comme ça ça peut faire les problèmes non mais ça fait vraiment les meilleurs problèmes tu sais mais non mais personne ne laissera un message sur mon smartphone bah t'es daron tu leur dis ils le feront avec grand plaisir je pense de quoi bah te laisser des messages mais oui mais enfin il faudrait que j'ai une machine tu vois fixe elle veut pas aller sur son répondeur sur son smartphone elle veut rentrer chez elle et faire un téléphone fixe mais ma mère elle l'a encore tu vois mais bien sûr il y a plein de gens qui vont encore en fait si t'as un téléphone fixe il n'y a plus de place pour les messages des gens ça c'est top aussi non mais t'imagines tout le drama en fait qui peut se passer ah ouais c'est clair dans ça alors qu'aujourd'hui tu vois impossible enfin je sais pas mais je sais pas il y a tellement d'histoires qui me viennent tu vois ou de même tu vois ma mère qui me racontait qu'un jour elle était elle avait rendez-vous au ciné avec un mec qu'elle trouvait trop beau depuis genre des mois et tout et en fait elle est allée au ciné et elle l'a jamais trouvé et en fait t'as pas de téléphone donc et elle fait bah en fait c'est la fin de cette histoire tu vois et je suis là ça se trouve je n'aurais pas existé si elle s'était rencontrée non mais je sais pas en fait j'aime trop le drama des années 80 bref et du coup récemment je me suis retrouvée avec un sacré mojo et rien à voir et du coup je me suis mise sur les applis de rencontres comme je le fais à peu près tous les 2-3 mois je m'enlève je me remets c'est comme les poussées d'acné tu vois je me remets tu je m'enlève parce que ça me saoule et à chaque fois je suis là mais pourquoi j'avais arrêté c'est trop bien tu vois et à chaque fois que j'arrête j'étais là pourquoi j'ai téléchargé c'est trop de la merde et vraiment pour moi c'est tellement un effort tu vois au début c'est marrant et au bout d'un moment ça devient super lassant de swiper déjà prendre des décisions moi ça fait des bouchons dans mon cerveau quoi donc c'est fatigant ensuite il faut parler aux gens et ensuite il faut déterminer avec qui tu vas en date et ensuite il faut aller au date et les 3 quarts des dates sont merdiques donc c'est beaucoup d'efforts pour peu de rendement du coup je cherche le lien avec les années 80 mon kiff c'est d'être repassé un petit peu dans les années 80 niveau dating et ça ils peuvent venir incroyable tu vas au dancing bah non j'aimerais bien mais moi c'est ma façon de draguer préférée avec des rollers à 4 euros j'aimerais trop mais non en fait c'est la façon dont ça a été fait en fait je me suis fait organiser un blind date par un ami c'est hyper drôle tu vois parce que du coup c'était la semaine dernière j'étais à un anniversaire et j'ai vu un ami moi je suis en fait je suis matchmakeuse professionnelle dans mes amis je mets les gens en couple je sais exactement quelle personnalité va avec quelle personnalité et je suis hyper forte mais vraiment bon après les couples durs présenter mes amis célibataires qui galèrent oui bien sûr comme ça tu vois si t'en as bien sûr moi j'en ai peu en stock en ce moment mais oui mais je sais trop bien en fait évaluer les caractères et tout et mettre les gens ensemble et ce gars là je l'ai rencontré quand j'étais donc en échange universitaire en Inde et je l'avais aidé à se mettre avec une meuf et tout j'avais aidé les petits messages machin enfin tu vois genre je suis forte c'est un peu cupidon quoi ouais je suis cupidon je suis juste pas forte pour moi mais voilà les cordonniers les plus malchants c'est ça et du coup il me racontait en gros il m'en devait une tu vois et donc il m'a dit meuf on avait bu un peu de tes d'orges il m'a fait meuf je vais te faire un blind date avec un pote tu vas l'adorer j'ai dit enfin ok ouais je sais pas je me dis j'aimerais bien faire confiance pouvoir faire confiance à quelqu'un qui me dise non mais cette personne là tu vas bien l'aimer t'inquiète pas et que j'ai rien à faire j'ai pas à swiper j'ai pas à relancer des conversations j'ai pas enfin voilà donc c'est lui qui a été l'entremetteur de A à Z donc je ne connais pas le gars que je vais voir demain c'est demain oh my god non c'est pas encore fait c'est demain je vais tellement guetter ton look demain aïe 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 donc voilà j'ai juste dit mes dispo j'ai dit où je voulais aller et tout et il a tout organisé de son côté donc bah voilà je connais rien du gars bon j'ai un peu stalké donc finalement tu vois t'as pas joué le jeu mais j'ai pas joué le jeu t'as stalké ouais j'ai stalké t'as vu sa tête enfin j'ai vu sa pas bien tu vois mais je sais pas je saurais pas à quoi elle ressemble dans la rue bah ouais mais au moins tu le rattrapas pas au cinéma ouais tu pouvais pas stalker non mais tu pouvais peut-être demander à tes copines si elles avaient des photos argentiques pourquoi elles auraient des photos argentiques du pote de ton pote bah je sais pas lui je lui aurais demandé des photos demande à Sherlock Holmes conseil mais voilà donc j'ai un peu stalké mais pas trop parce que je voulais me laisser quand même ce truc de c'est marrant comme situation surtout que j'ai pas son numéro de téléphone on sait pas sur Facebook il peut pas réagir à mes stories sur Insta enfin tu vois c'est pas ce que vous faites si juste j'ai dit où on allait tu vois et voilà on va boire un verre et peut-être manger j'en sais rien ouais on va boire un verre cinéma bah comme ça c'est la première date pour faire le lien avec les années 80 tu vois non mais ouais t'allais voir un film pour faire le coup du ah je suis fatigué mon verre il est passé derrière toi mais ça pour moi le cinéma c'est pas un bon premier date je suis d'accord parce que du coup tu peux pas tu peux pas parler tu crées aucune connivence quoi mais c'est parce qu'après tu peux parler du film au cas où tu voilà bah oui mais du coup tu parles pas de toi ouais mais moi j'étais allée en date avec un gars et on avait vu un film qui s'appelle Dark Waters ça fait peur non ça fait pas peur c'était vraiment la dep de A à Z et c'était moitié un documentaire enfin c'est pas un documentaire mais c'est le dernier film de Todd Haynes qui est sorti en février je crois et vraiment c'était la dep absolue donc ça nous a mis dans une ambiance folichonne et finalement c'est pas pécho quoi non mais faut pas voir un film de plus d'une heure et demie et plutôt de Rome comme c'est quand même galerie ouais c'est ça soit faut voir un film vraiment de la merde soit hyper bien soit une Rome comme un film d'horreur comme ça tu t'accroches un film d'horreur un film d'horreur j'ai pécho plus d'un gars en faisant oh non j'ai trop peur j'avais vraiment peur mais ça permettait un contact physique mais c'était pas joué j'avais très peur bah c'est une bonne idée mais en tout cas on va pas au ciné donc voilà je garderai vos conseils de toute façon avec les masques ça sert à rien moi je vois pas ce qu'on peut faire d'autre pour un vrai bon premier date que boire une bonne bouteille de vin et bien manger quoi tu vois déjà ça permet de savoir si la personne boit de l'alcool si elle sait manger non mais si elle sait manger si elle a bon goût en nourriture si elle a un palais tu vois autant de critères qui font que moi si ces gens là ne répondent pas à ces ouais mais tu m'aurais jamais daté alors mais jamais de la vie mais jamais de la vie en ce moment je fréquente un homme qui n'a pas de palais et je l'appelle pas de palais man et ça c'est créatif ça t'as creusé hein bah parce qu'en fait je sais pas si vous trouvez les Robins des Bois à un moment donné ils font un sketch nul à chier je m'appelle Ideman et c'est juste un mec dégueulasse et j'en disais de moi que je suis très hideux moi j'étais sur pas de palais pas de palais ah non 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 c'est plus vieux et du coup maintenant je lui dis on m'appelle pas de palais man et j'en disais de moi que je n'ai pas de palais et et le mec n'a pas de palais tu vois pour lui vraiment un thé c'est de l'eau chaude genre j'essaye de l'initier au plaisir du thé et vraiment il boit le thé non 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 mais tu sais il goûte plein de thé dont un thé au riz grillé vraiment délicieux ultra fin qui sent un peu la noisette et tout il me fait bah je sais pas c'est de l'eau chaude quoi je suis là en vrai je sais même pas si je peux continuer à te fréquenter tu vois parce que c'est quoi est-ce qu'il écoute à l'MK il va apprendre que tu rends avec lui genre là non il écoute pas mais même s'il écoutait il rigolerait je pense mais ouais en fait il a pas de palais du coup là ce que tu dis du coup c'est un contre-argument pour ce que tu viens de dire parce qu'en fait si j'avais dîné avec lui ouais et bah j'aurais avant de voir sa bite j'aurais su mais en plus tu veux son peu de palais est couplé à un amour des choses dégueulasses qui ne vont pas ensemble il y en a taille manger un burger et il a pris le pire burger tu vois celui qui était au cheddar avec de l'aïoli et un confit d'oignon rouge et de la viande et du porc poule de porc par dessus tu vois et celui-là tu vois en fait tu t'écoutes et on sait déjà que dans deux heures tu pus de la gueule à un point qui fait qu'on n'aura pas envie de te rider tu vois enfin il y a des choses comme ça je t'adore vraiment si tu m'écoutes tout ça pour dire que voilà en fait je pense que le truc à faire le seul vrai truc à faire c'est de boire bah non moi j'ai le joie tu mets beaucoup d'importance sur le bien manger et le bien boire tu vois bah après si vous avez d'autres critères c'est votre problème oui mais pour moi c'est la bête il y a des gens qui ont d'autres priorités dans la vie et c'est quoi Annyx par exemple bah moi quelqu'un qui me fait rire alors ça c'est vraiment la base tu vois et original bah non mais non mais attends mais je me rends compte qu'il y a peu de gens qui me font rire donc finalement pas si original que enfin plus original que c'est mais du coup pour toi un bon premier date ce serait une activité un peu chiante mais qui peut être très marrante avec quelqu'un de très marrant genre un musée un peu nul un musée un peu cheapos non ça ce serait mon deuxième date ah ouais premier date faut que j'aille boire un verre parce que je sais pas quels sont les centres d'intérêt de la personne bah tu peux parler dans le musée après tu racontes de la merde et tu parles j'ai jamais fait premier date expo ou musée moi non plus mais moi je suis très verre en terrasse mais bon je donne des idées voilà pour mais ça changerait peut-être tu peux aller au musée de la magie il y a un spectacle de magie pour les gens de 5 ans non c'est cool le musée de la magie on en avait parlé dans la même cas oui il y a un spectacle de magie pour les gens d'environ 5 ans mais que j'ai trouvé très impressionnant personnellement parce que genre il sait c'est quoi ta carte alors que tu lui as pas dit c'est quoi ta carte donc c'est dingue et après il a rien dans la main et après il y a une balle dans sa main donc ok il n'y a pas besoin d'avoir 5 ans et du coup tu peux voir tout de suite si le mec il est là oh c'est nul et tout t'es là bah salut c'est pas intéressant oui c'est vrai parce qu'il est marrant le musée t'as plein de trucs qui sont des très bons supports de blagues donc c'est le mec il est fou le premier degré t'es là c'est toi qui est fan de mesmer mais arrête je suis pas fan de mesmer je suis très mal à l'aise avec les magnétiseurs j'y crois pas attends mais sinon tu l'emmènes au stand-up non ben non parce que c'est comme le cinéma tu regardes le même truc tu peux pas parler mais non mais tu regardes une scène ouverte d'une heure tu t'en bats les couilles et au moins tu vois ce qu'il fait marrer tu vois si l'humour antisémite ça le fait rire au moins tu peux le dégager ah ouais s'il rigole pas au bon truc tu peux le dégager en fait c'est un super moyen de tester son humour c'est pas mal ouais tiens et en plus il y a Camille qui joue tout le temps ça fait genre je connais un peu machin toi tu passes pour une meuf stylée c'est pas moi qui devrais être une matchmaker c'est son problème elle peut pas s'auto-matchmaker donc elle a besoin d'aide exactement donc je vous tiendrai je sais pas si je vous tiendrai ah bah si dans une semaine on sait si tu l'hacquelles ou pas attends on est là pour les auditeurs et auditrices on est là pour partager notre intimité aussi je le connais même pas encore tu sais enfin voilà donc je vous tiendrai au courant et puis ça clôt cet épisode j'ai trop hâte de savoir du coup ton kiff c'est les années 80 et faire un date un peu comme dans les années 80 alors là du coup il faut pousser demain t'es obligé d'y aller comme dans les années 80 tu dois trouver une tenue années 80 ok une banane c'est facile déjà t'as les boucles d'oreilles tigres ouais tu vas mettre ton tigre de fila c'est possible c'est plus 90s oui il faut que tu parles avec du verlan bien pourri chanmé chanmé non je suis pas sûr chanmé déjà tu dois dire yo souvent yo yo ouais arriver avec un yo yo le mec n'a pas le contexte donc il va devoir arriver en fou l'année 80 il va être là ok d'accord très bien c'est des bandeaux de transpiration sur les poignets parce que c'était vraiment le stade dans les années un body très échancré ouais ça j'ai ça j'ai ça j'ai une bonne permanente de ouf ouais bah ça j'ai aussi naturellement avec des chouchous ouais et un liner genre bleu électrique un truc comme ça ouais et un abonnement vidéo futur waouh c'est top top j'ai tellement hâte pour toi je suis hypée pour ce date par procuration ça se trouve c'est l'homme on va pas dire l'homme de ta vie mais ça se trouve c'est l'homme qui a partagé un morceau de ta vie pendant un bout de temps peut-être t'imagines et vous l'auriez entendu et vous l'auriez dit ouais franchement ce serait stylé ouais on va pas mettre trop de pression parce qu'après si c'est pas bien ouais j'adore et par contre ce qui va être chiant c'est si c'est pas bien comment dire à mon pote que son mec que son pote c'est vraiment de la merde non mais tu lui dis ce qui marchait pas tu lui dis ça cliquait pas je sais pas il rigolait pas à mes blagues il avait une moustache il a pas compris mon délire années 80 il l'a jamais enlevé voilà il était même pas habillé années 80 le con il a rien suivi donc voilà ouais oui oui après si c'est un connard dis lui ton pote c'est un connard tu vois oui 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 et moi je serais toi après votre premier date je lui écris un petit mot ou un truc je lui laisserai mon numéro de téléphone sur un post-it ouais ah ouais c'est une bonne idée vraiment ce mec n'est pas dans le délire donc je pense que c'est tu veux pas me l'envoyer par SMS plutôt non 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 je te l'écris ah ouais avec un stylo plume en plus en plus ce que vous ne voyez pas non c'est plus grand en cratant ce que vous ne voyez pas j'écrirai avec mon sang un pont trop loin l'ex les années 80 satanistes mais ce que vous ne voyez pas en plus les auditeurs et auditrices puisque vous vous voyez mais j'ai des nouvelles lunettes qui ressemblent à celles de Jacques Chirac dans les années 80 c'est vrai Jacques Chirac sexy c'est tout un mouton c'est tout voilà voilà donc vous pouvez aller vous abonner à mon compte Instagram pour voir mes nouvelles lunettes ah bah non c'est les années 80 ou ça les sait pas ouais allez vous allez follow et tous Alex Martino ah c'est clair mais follow et laisse moi qui fais vous pouvez attendre le prochain Ok Podium pour prendre les pages du milieu avec un poster d'Alex Martino c'est ça c'est le seul c'est de quoi on parle c'est de quoi on parle et au milieu c'était un magazine avec plein de posters trop bien comme fan d'eux et que t'accrochais avec des punaises à ton mur trop bien ouais c'est pas trop bien si je le ramène chez moi il faudrait que j'ai mon mur tapissé de posters de Mylène Farmer c'est quoi si tu te maries avec lui on te fera un mariage années 80 ah ouais c'est sûr c'est sûr à 200% on serait tous invités on aura des caméscopes à cassettes et tout ah ouais ça sera trop bien bon ben voilà et ben ta vie est toute tracée grâce à cet épisode et bien vous qui ne vivez pas dans les années 80 n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast avec 5 étoiles nous racontez vos années que bof de star vos commentaires vos vies de bolos vos dédicaces vos dédicaces audio à laissemoi kiffer at manemoiselle.com laissemoi kiffer 93.8 FM et envoyez vos mèmes de LMK à qui vous voulez at laissemoi kiffer sur Instagram c'est ça envoyez-les en DM et puis si on les reposte on vous préditera tout à fait tout à fait et puis bah du coup en attendant la semaine prochaine touchez-vous bien Kiki Sous-titrage ST' 501